Le fantôme de Samuel Codron Je lance d'avant en arrière un corps embarrassant. Je peine à soulever le poids de mes propres épaules. Tout cela m'est pénible, mais c'est le prix à payer pour mon crime et je m'en acquitte avec fatalisme. On m'examine le fond de l'œil, on teste mes réflexes. On me demande de décrire avec précision le mal qui me ronge l'intérieur du crâne. On doute de ma sincérité et on commence à percevoir en moi un simulateur sans grand talent. Mes parents ne me reconnaissent plus. Le spectacle que je leur inflige leur arrache des grimaces de dépit. Il n'est pas question pour eux de vilipender leur réserve de compassion pour un être aussi disgracieux, dont l'apparence innommable n'éveille qu'un sentiment de honte. Ma mère en vient à douter d'avoir accouché d'un tel résultat. Mon père se refuse tout simplement à affronter la réalité. Pensant bien faire, ils me font gaver de médicaments, soulageant leur conscience à peu de frais. On m'initie précocement aux psychotropes et l'on achève de m'abrutir. Je résonne de plus en plus mal et je m'enfonce dans la paresse, dans la gourmandise. Les excès de sucre m'enflamment le palais, l'abus de sommeil m'égare. Je fuis toutes les questions que l'on me pose, je balbutie, je renifle. Moi, qui étais faible, je deviens sournois. Je vole de l'argent dans le portefeuille de mon père et je le brûle. Je vomis ce que je mange. Je m'enferme dans la bêtise d'un autre. À l'église, où l'on me pousse, j'interprète chaque mot que je ne comprends pas comme un reproche personnel. Il ne m'apparaît pas inconcevable, dans le délire qui me submerge, qu'autant de gens se réunissent le dimanche matin pour juger sur pièce un individu de mon espèce. Et quand je ploie un genou jusqu'à terre, quand une main invisible m'oblige à courber l'échine, je ne peux m'empêcher de jeter un œil à la dérobée, autour de moi. Pendant plusieurs mois, ma mauvaise conscience m'oblige à scruter les portes, à sursauter au moindre bruit. J'ignore le sort réservé aux mineurs criminels, mais déjà j'imagine mon interpellation. En sous-main, on doit se renseigner sur mon compte, consigner scrupuleusement aller et venu. On attend la bonne heure pour, d'un simple souffle, venir me renverser. On guette ce fameux creux de la vague propice aux aveux. Merci. 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 Merci.